Se prépare donc Andreas Wecker. Andreas Wecker n'est pas un gymnaste inconnu. C'est un Allemand qui fut de l'Est puis de l'Ouest. Il s'entraîne je pense à Stuttgart si mes souvenirs sont exacts. Il a l'air d'être très très affûté et lui aussi a des bras, regardez bien, très impressionnants. Alors un peu de magnésie, vous voyez quand même que mes habitudes sont importantes, il y a de la magnésie partout dans les boîtes mais lui il apporte sa propre magnésie. C'est un petit peu tous les gris gris, toutes les petites manies des uns et des autres qui font qu'on se sent bien, on se sent bien pour faire son mouvement. C'est vrai que je pense que dans tous les espoirs il y a un peu de superstition. Certes, c'est rassurant à la fois, tous ces hommes et ces femmes ne sont pas des machines, ils ont des sentiments et à un moment donné c'est quand même ce qu'ils ressentent qui compte. En plus la superstition ça peut se jouer à tous les niveaux. A tous les niveaux, c'est exact. Que ce soit le professionnel ou l'amateur, je sais de quoi je parle. Je pense surtout dans les sports que vous commentez aussi usuellement, il doit y avoir pas mal de superstition, notamment dans les sports mécaniques. C'est vrai, c'est vrai. Et bien c'est parti, c'est parti pour Andreas Wecker, il sait qu'il a une place de premier à aller chercher et regardez-le, il semble décider. Nous parlions des arçons, ils sont présents un peu partout, ils étaient au sol avec les cercles Thomas et ils sont ici à la barre, parallèle. Progression dans les barres, et les cœurs, c'est-à-dire le tour sur un bras en descendant sur l'avant. Soleil, demi-tour à l'équilibre. Un tour et demi sur un bras en diomidoque. Saut périlleux tendu, et sorti double carpet. Un tout petit sursaut, mais comme nous l'avons vu chez les jeunes filles tout à l'heure, il n'est pas très pénalisant. Très très joli mouvement, peut-être plus varié, plus complexe, mais enfin les juges décideront et pour ma part, je n'ai pas de pronostic sur ce coup-là, Patrice. Bon, mais tant pis, je vais peut-être vous laisser vous engager. Ou Marie-Pierre veut peut-être s'engager, mais c'est très difficile. Oui, j'ai aimé le travail. Regardez ici les cercles Thomas, au embout des parallèles, et vous concevez que c'est encore plus difficile à maîtriser, car les barres sont plus écartées que les arsons, et elles bougent. Merci. Merci.